Musique David est un ancien élève que j'ai eu et donc il a toujours été passionné par la cuisine, par les concours et donc on a eu l'opportunité cette fois-ci de participer au Trophée Passion qui est organisé, qui est un concours international organisé par l'Académie Culinaire de France. Il faut savoir que notre école est membre de l'Académie Culinaire de France et à ce titre-là c'était un fameux challenge de venir ici avec sept autres équipes, la France, le Japon, d'autres grandes équipes et d'autres pays. On a reçu le règlement, on a analysé le règlement, on a vu ce qui se trouvait dedans et donc il y avait beaucoup d'informations dans ce règlement. La première c'est que l'entrée c'est un plat végétarien avec uniquement 20% de protéines et avec l'obligation de travailler des légumes de son pays. Donc nous on a opté pour des choux de Bruxelles, des déchicons et comme produit qu'on a mis en avant c'était des crevettes belges, des crevettes grises. On avait un étudiant, il y a eu un tirage au sort et je pense qu'il va se rappeler tout à fait de cette expérience et donc effectivement dans certains concours, là ce sont nos élèves quand on accueille des concours qui sont commis et ça reste une expérience sensationnelle pour les jeunes et pour nous bien entendu. C'est-à-dire que je viens de parler de l'entrée, alors il y avait la grosse paix, c'était un filet de bœuf et donc il y a eu pas mal de stress au moment de l'envoi, c'est-à-dire de pouvoir enchaîner systématiquement de 30 minutes en 30 minutes les envois, de travailler dans une cuisine qu'on ne connaît pas mais ça s'est bien passé. Le plat qu'on nous demandait de faire en grosse pièce, c'était un filet de bœuf qui devait être farci avec des riz de veau, du foie gras, on a fait trois garnitures et donc ces trois garnitures étaient dressées sur plateau et donc c'est quand même des techniques véritablement classiques qu'il faut pouvoir maintenir et montrer aux jeunes et aux générations qui viennent. On avait un dessert à imposer, on devait travailler du citron de menton et on devait faire une pavlova qui est une meringue et donc on a totalement revisité ce travail en faisant une pavlova basse d'ananas et de citron de menton et donc c'était très joli mais je pense que c'est très goûteux et on a véritablement essayé de faire quelque chose qui nous correspond, c'est-à-dire avec beaucoup de personnalités. C'est-à-dire que nous sommes très contents qu'il y ait de très bons contacts avec la fédération REC à Bruxelles et on est très contents aussi de participer avec les élèves et aujourd'hui avec un concurrent en symbiote. C'est une chose bien entendu pour faire valoir le savoir-faire de notre pays au niveau de la gastronomie, de notre région Bruxelles et évidemment des enseignants qui se sont donnés au maximum. ... ... ... ... ...